Yo tout le monde, aujourd'hui bien évidemment nous allons parler de la finale du Masters 1000 de Madrid qui va opposer Alexander Zverev à Dominic Thiem mais avant tout, toute l'équipe se joint à moi vraiment pour te remercier du fond du cœur sachant que nous avons passé le cap des 1000 abonnés qui est vraiment un cap significatif pour nous donc vraiment merci à toi parce que ça fait plus de deux ans qu'on a créé cette chaîne YouTube et qu'on te partage à travers notre regard l'actualité de tennis vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment une passion pour nous et ça fait vraiment plaisir d'avoir une telle audience et d'avoir des retours aussi positifs que les tiens donc encore une fois, merci à toi Revenons à nos moutons, nous allons parler tout de suite de la finale du Masters 1000 de Madrid avec une petite preview pour savoir qui de team Zverev va s'imposer c'est parti, on y va, let's go Donc Alexander Zverev, actuellement numéro 3 mondial, reste sur une série de 8 victoires consécutives sachant qu'il s'est imposé au tournoi de Munich et que là il est en finale du tournoi de Madrid l'an dernier en 2017, il était arrivé en quart de finale au tournoi de Madrid où il s'était incliné contre Pablo Cuevas en 3-7, pour arriver en finale il a sorti Don Scoy, Leonardo Mayer, John Isner et enfin Denis Chapovalov en demi-finale, il a passé 4h44 sur les cours et son adversaire du jour Dominic Thiem lui est actuellement 7ème mondial, il a fait finale en 2017 où il s'était incliné en 2-7 contre Rafael Nadal pour se hisser justement en finale sur cette édition 2018 il a dû sortir Delbonis, Chorich, Nadal et enfin Kevin Anderson, il a passé 8h13 sur les cours comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux hommes pour se hisser en finale on constate vraiment qu'Alexander Zverev a été impressionnant dans tous les compartiments du jeu mais d'autant plus au service, sachant qu'il n'a pas concédé le moindre break il a vraiment des stats très très propres au service avec plus de 80% de points marqués derrière sa première balle et quasiment autant derrière sa seconde balle donc vraiment il s'est montré très solide au service et je le rappelle encore une fois, c'est ce qui lui avait fait défaut à Monte Carlo où il se faisait souvent breaker, débreaker, un petit peu à l'image de son match contre Richard Gasquet et là il a vraiment su corriger le tir, il est vraiment sur une très très bonne dynamique quant à son adversaire du jour, lui aussi a de très belles stats au service mais ce qui ressort le plus, c'est son pourcentage de points marqués derrière sa première balle sachant qu'il est un petit peu plus faiblard derrière sa seconde balle Dominic Thiem mêle 4 à 1 contre Alexander Zverev et surtout 3 à 0 sur terre battue et leur dernier affrontement sur terre battue remonte à Roland-Garros 2016 donc ça commence quand même à dater maintenant on va passer aux clés tactiques de cette rencontre donc le premier point très important, c'est l'importance du premier set et de gagner ce premier set pourquoi ? parce que Dominic Thiem reste sur une série de 59 victoires sur terre battue une fois qu'il a remporté le premier set cette dernière déconvenue en ayant remporté le premier set remonte à Kilsboul en 2014 contre David Goffin concernant Alexander Zverev, il va devoir continuer à très bien servir passer un haut pourcentage de première balle et surtout avoir une très bonne réussite derrière cette première balle il va devoir se montrer très agressif notamment avec son revers où il a une très bonne réussite sur ce tournoi et faire le poids en 3-4 coup de raquette concernant Dominic Thiem, lui aussi va devoir très bien servir passer beaucoup de première pour éviter de se faire agresser sur ses secondes balles et surtout il va devoir emmener son adversaire dans des longs rallyes sachant qu'on sait que Alexander Zverev peut avoir un physique assez friable et que plus le match va se prolonger, plus son autonomie va diminuer il va devoir insister sur le coup de raquette adverse sachant qu'on sait que c'est le point faible de son adversaire et les deux joueurs vont devoir essayer de faire le moins de fautes possible au niveau de mon pronostic, je vais encore prendre un risque je vois bien Alexander Zverev s'imposer en 3-7 un match vraiment très accroché, quelque chose comme 6-4, 5-7, 6-3 parce que vraiment il m'a fait une forte impression cette semaine hier encore dans le deuxième set contre Chapovalov il a vraiment roulé sur son adversaire c'était vraiment impressionnant le tennis qu'il dégageait donc voilà, je vois vraiment s'imposer ce qui pourrait également compenser son titre à Rome de l'an dernier donc n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis si tu as aimé la vidéo tu peux lâcher un énorme pouce bleu t'abonner à la chaîne surtout pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis allez, ciao ciao